Générique Il est 19h mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. A la une ce 18 février, la mairie de Mamoudou qui a ordonné par arrêté l'évacuation en urgence d'un quartier informel à Doujani suite à un éboulement survenu lundi dans la zone, une dizaine de familles s'y est concernée. Le conseil des prud'hommes et ses 28 membres officiellement installés ce vendredi à Mayotte, il remplace ainsi le tribunal du travail pour juger les litiges entre employeurs et salariés. On en parle avec Gaëlle Biguet, la présidente de la juridiction. Elle s'appelle Audrey Rachidi, à 14 ans, la footballeuse du club Feu du centre de Mroalé et la seule sélectionnée en Outre-mer pour participer aux interligues de la Fédération française de football. Rencontre à une semaine de son départ pour Paris. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. A Doujani, dans la commune de Mamoudou, des familles sommées de quitter leur case suite à un éboulement survenu sur place il y a quelques jours. Avec les dernières précipitations, la zone est devenue instable, d'où la sortie d'un arrêté d'évacuation d'urgence émis par la municipalité qui a dépêché ses agents sur les lieux. Andri Rakotonjavola, Chimse Dachime, Farou Séni. C'est ici, sur les hauteurs de Doujani, qu'un pan de terrain s'est effondré lundi, mettant en situation de danger imminent les constructions fragiles en contrebas. La police municipale de Mamoudou, alertée seulement jeudi, a fait son constat. Le maire a pris un arrêté d'urgence pour mettre en sécurité les occupants de ses logements. Ce matin, les services sociaux de l'ACFAV, saisis par la préfecture, enquêtent et évaluent la situation afin de reloger les familles. On fait les évaluations, on enquête les familles et dès qu'on sera prêt à partir dans les hébergements, on va partir avec eux pour faire les entrées. Les familles que j'ai enquêtées, en tout cas, ils sont bien contents de nous voir parce qu'ils réalisent que la situation est urgence. C'est une urgence, donc voilà, ils sont bien contents en tout cas de nous voir. La police municipale est une nouvelle fois sur le terrain pour délimiter la zone à évacuer, mais aussi pour rassurer. On va créer un périmètre de sécurité par rapport à la zone. Et en même temps, vous le savez, les inquièteurs, des fois, ils ont un peu peur de se trouver dans ce genre de quartier. Ils ont voulu qu'on soit là pour pouvoir les épauler. Et nous sommes là, justement, pour faire en sorte que les choses se passent sans problème. D'ailleurs, vous l'avez constaté vous-même, les gens concernés ont été très coopératifs. En tout, une cinquantaine de personnes sera évacuées aujourd'hui. Elle sera relogée dans les quatre coins de l'île, dans des structures adaptées à l'accueil d'urgence. Dans l'actualité également, la reprise des opérations de démolition d'habitat illégal du côté de Tsun Tzu-1, non loin de la station essence, sur un terrain privé. Après une première phase de démolition mardi, la deuxième ce vendredi, puisqu'entre-temps, plusieurs familles délogées étaient venues réinstaller leur case en tôle. Venons-en à la maison de santé des Ovalon, qui a ouvert ses portes il y a deux semaines à peine. Un lieu regroupant plusieurs professionnels de santé, de quoi faciliter la vie des patients. A l'origine du projet, un médecin généraliste et un pharmacien déjà habitué à travailler un cote à cote à magique à vous. Chafanti, Ali Bakou et Géraldine Lui. C'est le calme des premiers jours. Peu de malades ont eu vent de son ouverture. Cette maison de santé dans les Ovalon accueille surtout des patients suivis par le médecin généraliste dans son ancien cabinet. Nous on le connaît depuis qu'il venait de s'installer en bas là. Donc on le suit, j'amène les enfants, ma femme, il vient moi aussi. Ici c'est mieux parce que ça, on ne va pas prendre, quand on finit là, on ne va pas prendre le taxi d'aller jusqu'à Mamoudzou pour chercher les médicaments. On a en face un deuxième box de consultations. C'est le cours au groupe plusieurs cabinets de professionnels de santé. Une sage-femme et des infirmières s'y installeront début mars. Alors là c'est un premier box où il va y avoir les infirmières et notamment l'infirmière qui va s'occuper de les vaccinations des enfants. Ce qui va me permettre de dégâcher une partie de mon planning de consultation pour voir d'autres patients. 15% de temps de travail de gagné pour ce médecin. Des minutes précieuses qu'il consacre à d'autres soins comme l'aérosol-thérapie dédiée aux patients ayant des difficultés respiratoires. J'étais suivie à Mamoudzou et j'ai vu plusieurs privés mais mon état ne s'est pas amélioré. Je suis donc venue ici et ça va mieux. Pour faciliter davantage le parcours de soins, une pharmacie a précédé la maison de santé en s'installant juste à côté. Dans les locaux d'avant, on n'était pas vraiment trop... Les locaux n'étaient pas adaptés. Les locaux n'étaient pas adaptés pour ce type de maison de santé. On était quand même à côté mais ce n'était pas l'optimal. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'aménager dans les nouveaux locaux tout neufs qu'on pourrait réaménager à notre envie. La maison de santé a reçu une trentaine de patients en une matinée. Un chiffre qui pourrait rapidement grimper avec le bouche à oreille. Mayotte comptant parmi les grands déserts médicaux de France. Mayotte a enfin son conseil des prud'hommes forts de ses 28 membres. La juridiction qui succède au tribunal du travail sera chargée de juger les litiges entre employeurs et employés. L'audience solennelle d'installation s'est déroulée ce matin. Et avec nous, sur ce plateau, Gaëlle Biguet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente du conseil prud'hommel de Mayotte. Ça y est, vous êtes entrée pleinement dans vos fonctions. Vous êtes donc habilité à traiter, on le rappelle, tous les litiges employeurs-employés. Pas d'exception. Pas d'exception, tout à fait. À partir du moment où c'est un contrat de droit privé, il n'y a pas d'exception. Alors déjà, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Parce que justement, nouvelle juridiction, pour les salariés que nous sommes, ou employeurs, on se demande aussi où on peut vous trouver. Alors, pour nous trouver, c'est très simple. Il suffit de se rendre à la chambre d'appel de Mamoudzou, qui accueillait précédemment le tribunal du travail de Mamoudzou, qui donc n'exerce plus depuis le 1er janvier, puisque le conseil des prud'hommes a enfin été installé sur Mayotte. Donc, à la chambre d'appel de Mamoudzou, le temps que nos locaux soient livrés, puisque le conseil des prud'hommes va bénéficier de locaux au niveau du tribunal judiciaire. Donc, zone nail. D'accord. Akaoueni. Le conseil que vous représentez se substitue, vous l'avez dit à l'instant, entre les médailles du travail. Donc, vous allez récupérer tous leurs dossiers. Est-ce que vous avez idée du volume de dossiers à traiter ? Alors, le stock de dossiers de 2021 est déjà programmé, sera traité jusqu'au mois de juin, sachant que les audiences seront menées par l'ancien président du tribunal du travail, qui est maintenant le juge départiteur du conseil des prud'hommes. Et donc, ces audiences-là seront menées par lui avec deux assesseurs, parité, puisque c'est le principe, un salarié, un employeur. Par contre, on sait déjà qu'on a sur 2022, et pourtant, le conseil des prud'hommes ne semble pas être connu encore de la population mahoraise. Nous avons déjà 35 dossiers, qui donc, dès midi, ont pu être saisis par le greffe, puisque officiellement, par l'audience solennelle, le conseil des prud'hommes était installé. Et est-ce que vous avez comme tribunal des traducteurs ? Parce qu'on l'a dit, ce conseil des prud'hommes est nouveau ici à Mayotte, et c'est vrai que souvent, les gens se retrouvent coincés avec cette barrière de la langue. C'est comme le tribunal, effectivement, il y a un traducteur. La justice est la même partout. Et là, ce qui est très important avec la mise en place et donc l'installation de ce conseil des prud'hommes, c'est que les maorais seront jugés comme le sont les citoyens, le peuple de métropole. Alors, on sait parfois aussi que les procédures de litige sont assez longues. Est-ce que ça aussi, c'est une priorité pour vous, de faire en sorte que ça aille vite ? Alors, la première chose, c'est que nous ne sommes pas des magistrats professionnels. Par contre, nous sommes des juges de la relation sociale, plutôt, et que donc, on commence par la conciliation. Donc, déjà, c'est d'essayer de se faire entendre les gens qui ne veulent pas s'écouter. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, non, les dossiers seront traités de manière équitable et dans des délais corrects. Et on suivra ça de très près. Merci beaucoup. Gaëlle Biguet d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté cette invitation présidente du Conseil prud'homale de Mayotte. Nous vous en parlions en début de semaine. La Cour d'Assise réunit pour juger 12 hommes poursuivis pour avoir réalisé une vingtaine de vols avec violence et armes en bande organisée de février à juin 2016. Après avoir entendu les victimes, mais aussi les accuser sur les faits, Ce vendredi, les profils psychologiques des sept prévenus présents étaient exposés à la Cour. Compte rendu d'audience avec Faïd Swaïli devant la caméra de Faro Séni. 12 accusés, 7 seulement à la barre, 4 en fuite et un qui sera jugé plus tard. 12 hommes qui avaient pour principale cible les coffres-forts des magasins d'alimentation, de caïncaillerie et de vente de matériel de construction. Le butin est conséquent, plus de 235 000 euros. Les accusés ont pour point commun d'être nés à Anjouan et d'avoir arrêté l'école très tôt. Les experts n'ont détecté aucune maladie mentale. Par contre, tous avaient un penchant pour l'alcool, une addiction que certains traitent en détention. La motivation première des vols était l'appât du gain. Tous en situation irrégulière. Les accusés ont affirmé vivre de bricoles, de jardinage et de maçonnerie à Mayotte. Certains ont une dizaine d'enfants à charge. Il faut les nourrir, il faut les habiller. Et quand je ne peux pas, c'est un problème, a déclaré l'un des accusés. Aujourd'hui, certains regrettent, et notamment d'avoir agressé et blessé des gardiens et un homme handicapé. Les accusés risquent gros jusqu'à 20 ans de prison. Le verdict tombera mardi. Et voilà pour ce compte-rendu d'audience. La MJC de Mtsapere, cet après-midi, une dizaine de personnes s'est réunies pour préparer la marche contre la violence qui a lieu demain sur l'île. Une marche qui doit se terminer par un grand rassemblement en place de la République à Mamoudzou. Une marche de plus, mais quoi faire d'autre pour être entendue ? C'est ce que nous dit Sarah Kordji au micro de Géraldine. C'est vrai, il y en a qui diront les marches, on a marché, on a marché, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, il faut multiplier les actions. Je pense qu'il est temps. Et cette marche, aujourd'hui, va rassembler toutes les populations, tous les services de la collectivité concernée. Et donc, on n'exclut personne. Parce que là, aujourd'hui, c'est un cri d'alarme. Et là, moi, j'ai envie de le dire aujourd'hui. Je suis en colère. Je suis rentrée chez moi tout à l'heure, là, encore une fois. On a été gazés, tout ça parce que ces gamins ont décidé de nous barrer la route. Et encore une fois, c'est quoi ? C'est la population qui subit. Et donc là, ça suffit. Il y en a marre. Il est à Mayotte pour la deuxième fois. La première fois, c'était il y a une dizaine d'années. Philippe Dacosta, président de la Croix-Rouge, est dans l'île après un passage à l'île de la Réunion. Ce matin, il a suivi ses équipes dans le quartier de Niambo-Titi à Passamaïti. La suite nous est racontée par Achim Sedashim et Farouf Sidi. Niambo-Titi, situé dans les hauteurs de Passamaïti, est un exemple type de quartier défavorisé de Mayotte. Une seule fontaine alimente en eau des centaines de résidents. On vient depuis Léo pour chercher de l'eau. On porte tout sur la tête et ça nous épuise. Surpeuplé, le quartier informel est dépourvu d'assainissement. Autre problème, les accès difficiles compliquent l'intervention des soins à domicile. Des conditions de vie et plusieurs facteurs pouvant favoriser la propagation de maladies. Aujourd'hui, on travaille en collaboration entre deux services de la Croix-Rouge, le service au hygiène et assainissement et le service de lutte contre la dénutrition infantile pour apporter des informations, des solutions pour que les personnes des quartiers prennent en charge leur propre santé et puissent améliorer leurs conditions de vie. Sur le terrain, les travailleurs sociaux procèdent à des contrôles pour chercher des cas de malnutrition infantile. Dieu merci, l'enfant va bien. Je ne me suis pas déplacé à l'hôpital. Ils sont venus devant chez moi, donc c'est super. Aujourd'hui, dans ce type de quartier, la prévention est plus que jamais la meilleure des armes. Ces actions de prévention, de sensibilisation au sein des communautés avec la population est très importante. Et c'est par ces actions de proximité que nous allons faire, comment dire, en faisant participer la population à ces actions, que nous espérons que les choses aussi évoluent. Le centre mixte vaccination-dépistage sera la dernière étape ce samedi de la délégation Croix-Rouge à Mayotte. Philippe Dacosta est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir pris le temps de passer par chez nous cette visite dans l'Océan Indien. L'occasion, évidemment, de rencontrer vos équipes sur place, de toucher du doigt leur quotidien. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui et qu'est-ce que cette visite peut changer pour les bénévoles, pour les salariés, mais aussi pour la population que vous prenez en charge ? Écoutez, je voulais de d'abord saluer l'engagement de nos volontaires sur le terrain. Vous le savez, ici à Mayotte, nous sommes présents sur la Covid, que ce soit autour du dépistage ou que ce soit autour de la vaccination. Je pense que les Mahorais n'auraient pas voyagé autant et ne seraient pas dans la situation d'amélioration si l'action de nos volontaires n'avait pas accompagné l'action de l'État. Mais évidemment, la mission de la Croix-Rouge, c'est aussi de répondre aux vulnérabilités et puis d'accompagner les populations pour leur apporter des soins de santé primaires et puis co-construire aussi avec les acteurs publics, les collectivités territoriales, les réponses adaptées en termes de parcours de vie pour les populations. Alors vous avez parlé de Covid à l'instant. Justement, actuellement, le taux d'incidence à Mayotte est de 18 cas pour 100 000 habitants. Est-ce que ça veut dire que, justement, dans les centres de vaccination, il y aura moins de personnel de la Croix-Rouge ou pas du tout ? Est-ce que vous allez lever le pied ? Écoutez, tout ça se fait en étroite relation avec l'ARS. Ce qui est important, c'est que la Croix-Rouge, sur l'ensemble du territoire national, a été le premier acteur associatif à porter une réponse à l'ensemble des Français sur cet enjeu de la crise sanitaire. Je pense qu'ici même, à Mayotte, comme partout en France, on a retrouvé la Croix-Rouge dans ce qu'elle est, c'est-à-dire un emblème protecteur et qui a une attention toute particulière aux enjeux de santé. La santé primaire, mais aussi la prise en compte des crises, des crises sanitaires, mais aussi, on le voit sur les crises qui, aujourd'hui, traversent le monde, y compris, vous le savez, sur le plan des catastrophes naturelles. La Croix-Rouge est engagée sur tout cet axe de crise. Alors justement, la Croix-Rouge, c'est aussi, ça me permet de vous poser la question, c'est aussi beaucoup de formations, pas que de secourisme, des formations dans le secteur médico-social. Est-ce que ces formations-là sont dispensées ici à Mayotte ou pas ? Mais justement, il y a une convention entre la Croix-Rouge française, la région Occitanie et le département, où nous formons les infirmiers et infirmières avec nos centres de formation en métropole. Et l'avenir de la formation, nous en échangions avec les autorités au cours de la matinée, est un des grands défis pour le territoire. Donc les gens pourraient être formés ici aussi, pas qu'en métropole ? De fait, la raison de ma venue ici, c'est de mettre les savoir-faire de la Croix-Rouge française en matière d'expertise métier, du médico-social, de la formation, puisque nous sommes le premier opérateur privé. Il faut savoir que la Croix-Rouge a inventé, après la guerre de 1970, le métier d'infirmière et d'infirmier sur les champs de bataille. Eh bien, on sait expertise, nous le mettons déjà au service des Mahorais par la formation des jeunes qui viennent se former en métropole. Pourquoi pas imaginer si la volonté est là, sur le territoire, des réponses pour demain dans ce domaine de la formation, si essentiel pour notre jeunesse et si essentiel pour pouvoir affronter les défis sanitaires et d'évolution du soin sur notre territoire national. Justement, beaucoup de défis sanitaires ici aussi. La Croix-Rouge-Mahiotte, c'est 300 bénévoles, 100 salariés. Est-ce que c'est suffisant pour le territoire ou est-ce que vous cherchez encore des bénévoles si moi ou quelqu'un d'autre veut venir demain vous aider ? Est-ce que c'est possible, c'est facile ? Ce qui est formidable à la Croix-Rouge, c'est qu'il y a un engagement. Il y a aussi la capacité de conduire des projets en réponse aux besoins des populations. Et donc, j'invite les Mahoraises et les Mahorais à contacter la Croix-Rouge française, ici à Mayotte, et puis nous pourrons échanger sur leurs compétences et sur leur capacité à nous accompagner, que ce soit dans les gestes qui sauvent, que ce soit autour de la prévention, que ce soit autour de l'éducation, ou que ce soit également sur des grands défis plus structurels, comme celui que nous évoquions en l'ensemble, où les compétences économiques, les compétences de gestion de grands projets sont aussi des compétences que nous recherchons au sein de notre équipe. Ce travail ensemble, entre volontaires ici, sur le territoire, est assez remarquable. Et venant dix ans après, je trouve une Croix-Rouge française beaucoup plus armée pour affronter les défis du territoire, qui, je le sais, sont nombreux. Mais il y a, je sens sur ce territoire, une envie d'entreprendre, une envie d'agir qui est exceptionnelle. Merci beaucoup, Philippe Dacosta, d'être venu sur ce plateau. Nous parler donc de la Croix-Rouge. Merci beaucoup. Elle va représenter Mayotte à Clairefontaine. Elle, c'est Audrey Rachidi. La milieu de terrain du club Feu du Centre est la seule maorèse à faire partie de la sélection Outre-mer pour participer aux Interligues U15, prévue à la fin du mois dans l'entre du football français. Son portrait est signé Aurélien Février, Jadima Olyda. Bienvenue chez Audrey Rachidi. Chez elle, il y a toujours un ballon qui traîne dans le salon. C'est une passion parce que même en voyant un ballon par terre, j'ai même envie de le prendre pour jouer. Sa passion, elle la concrétise en signant dans le club de son village d'Olympique Mireyreni à l'âge de 13 ans en 2019. Depuis, elle joue sous les couleurs de Feu du Centre, à Mroalé, et fait la fierté de sa maman. Je suis plutôt fière car je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'en France pour le football. Je prie pour qu'elle aille le plus loin possible. Pour aller à l'entraînement, c'est toujours le même rituel. Le voyage se fait avec le minibus du club et les autres joueuses du village. Sécurité oblige. Et avec la situation chaotique à Tsingoni, Audrey s'est réfugiée dans le travail. Excellente élève au collège, elle s'entraîne cinq fois par semaine. Conséquence, une fois sur le terrain, les avis sont unanimes pour juger la milieu de terrain. Je pense que c'est une fille bien, elle nous sert beaucoup. Et vu que c'est notre milieu, on arrive à s'orienter par rapport à elle, c'est elle qui fait déplacer le ballon. Il fait sa force et sa mentalité et l'envie de jouer au foot. Il nous a montré, nous les entraîneurs, qu'il était capable de faire des trucs pour mener l'équipe très loin. Audrey s'est rapidement imposée comme une leader technique sur le terrain. Quand on me donne la balle, je ne la garde pas, je donne tout de suite, quand je la vois, la personne, je le donne tout de suite. Je n'aime pas faire des dribles, dribles, mais je donne directement la balle. Son talent a su convaincre la sélection outre-mer de l'emmener à Clairefontaine pour les Interligues. Le ballon, il arrive ? Toi, tu fais comme ça, vas-y. Tu fais comme ça, là, tu attends. C'est une reconnaissance pour le travail de formation de son club de feu du centre. C'est un projet qui date depuis six ans. On a fait quatre Interligues masculines. Cette année, c'est la première fois où on a deux Interligues, une féminine et une masculine. Les deux vont nous représenter à Clairefontaine cette année. Puisque chez les garçons, deux Mahorais sont sélectionnés, dont un autre pensionnaire du club, Fakrim Lanao, et Abdelkader Ridjali de l'AS Sada. Avec Audrey Rachidi, ils sont tous les trois attendus à Clairefontaine le 25 février prochain. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve dans quelques instants pour le journal en chimoré. Demain et dimanche, l'info, ce sera avec Papineuse et Dani. Très belle soirée à vous sur la première. Sous-titrage Société Radio-Canada